L'Ésaïe 55 L'Ésaïe 55 L'Ésaïe 55 Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Merci Mélissa. Amen. Amen. La parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est créatrice. On peut dire qu'elle est prophétique, elle est vivante. Elle est annoncée pour produire quelque chose. La puissance créatrice de Dieu. Et je voudrais vous inviter ce matin à revenir sur des moments clés de votre vie où Dieu a utilisé un passage de l'Écriture pour vous apporter de la vie un encouragement ou une direction. Lorsque la parole et l'Esprit de Dieu se combinent en vous, en nous, la puissance qui a créé l'univers, la puissance créatrice de la parole, est mise à notre disposition. N'est-ce pas incroyable ? En partant à Paris en catastrophe, je peux vous dire que je me suis rappelé de beaux passages. Je serai avec toi tous les jours. Amen. Je te secourerai. Ma main est là pour te secourir. En tout temps. Je me suis souvenu du psaume 34. Il dit l'Éternel, le juste. Le juste est souvent attaqué, mais l'Éternel en délivre toujours. Je me suis appuyé sur ces paroles. Quand vous recevez la parole et l'Esprit de Dieu dans votre vie, vous recevez toute la puissance créatrice de Dieu. Et je voudrais vous demander ce matin, en ouvrant la parole de Dieu, en lisant ces passages, de recevoir ces vérités avec une attitude d'espérance. Attendez-vous à recevoir quelque chose de bon, de vivant, en ouvrant cette parole, en la recevant. Premièrement, la parole et l'Esprit du Seigneur. Le premier point que nous devons comprendre concernant la nature de la parole de Dieu est ceci. La parole de Dieu, la Bible, est unique. Complètement différente de tout ce que nous pourrons trouver et lire dans notre vie. La parole de Dieu, ce n'est pas juste des lettres noires sur du papier blanc. Elle est bien plus que cela. Pour connaître la vraie nature de la parole de Dieu, nous devons aller à la source, la Bible elle-même. Et la meilleure source d'information sur la parole de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. En sachant cela, je veux, pour commencer, vous montrer quelques points de la parole de Dieu qui affirme des choses sur elle-même. Et on va commencer dans le psaume 33, verset 6, qui dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche ». Cette traduction nous dit « le souffle ». En hébreu, ce souffle, c'est l'esprit, « roi ». Et il existe une relation étroite entre les mots qui signifient « l'esprit » et « le souffle ». Le Saint-Esprit de Dieu, dans l'Écriture, est appelé « le souffle du Tout-Puissant ». Mais nous avons besoin de voir que ces deux composantes sont ensemble et ne peuvent pas être dissociées l'une de l'autre. Et que ces deux forces puissantes œuvrent ensemble. La parole et l'Esprit du Seigneur, tout l'univers ont été créés par elle. La parole, par la parole de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, les cieux et toute son armée ont été créés. Deuxièmement, la puissance de l'univers, l'un des principes fondamentaux que nous devons comprendre est que la parole de Dieu, la parole et l'Esprit de Dieu travaillent toujours ensemble en parfaite harmonie. On va lire ensemble un passage qui, au début de la création, nous parle clairement des deux. On voit ça au commencement de la Bible, en Genèse 1, au verset 2, et qui affirme cette vérité. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le verset qui arrive et qui commence tout de suite, c'est « Et Dieu dit, l'Esprit est la parole de Dieu ». Dès le début de la création, donc, nous voyons la parole et l'Esprit de Dieu œuvrer ensemble. Le résultat a été la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et nous devons comprendre que la puissance créatrice derrière l'univers tout entier est la parole et l'Esprit de Dieu œuvrant ensemble. Pourquoi est-ce si important ? Parce que quand vous recevez, lorsque nous recevons la parole et l'Esprit de Dieu dans notre vie, vous recevez, nous recevons la puissance créatrice de Dieu. Est-ce qu'on réalise ces choses ? Recevons la puissance créatrice de Dieu. Lorsque ces composantes sont en nous, la puissance même de créer l'ensemble de ce vaste univers est mise à notre disposition. Ça, je crois que ça doit bousculer aussi notre foi et nos attentes. La parole de Dieu, vous savez, elle ne faillit jamais. Et lorsqu'on a eu hier ce témoignage de notre sœur qui s'est mis à déclarer qu'elle pouvait tout par la puissance de Dieu, ça a été salutaire et vit en elle. La parole de Dieu ne faillit jamais. Et ces promesses sont pour nous encore aujourd'hui et on devait en dire Amen. Un autre aspect de la parole de Dieu est spécifié donc dans Esaïe 55 au verset 11. On vient de le lire dans ce verset. Est-ce qu'on le croit ? Lorsque la parole de Dieu est proclamée, elle exécute ce qu'il désire qu'elle fasse. En fait, Esaïe 55 au verset 11 nous dit, nous signifie la garantie écrite de Dieu. Il promet que sa parole accomplira exactement ce qu'elle fera. Ce pourquoi elle a été déclarée. C'est un accomplissement divin. La parole, l'esprit et la vie même de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus affirme cette vérité quand il a prononcé les paroles suivantes dans Jean 6 au verset 63. Jean 6 au verset 63. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia ! La parole de Dieu, la parole déclarée, elle est vie, elle est créatrice, elle produit du fruit. Elle doit produire du fruit dans nos vies. Jésus dit que les paroles de Dieu ne sont pas juste des sons en l'air ou des lettres sur un papier, mais c'est une parole qui contient l'esprit et la vie même de Dieu. Et lorsque nous sommes ensemble et que nous ouvrons la parole, croyons que ces paroles qui vont être partagées ou déclarées vont avoir un impact dans nos vies. C'est pour ça aussi que je vous encourage chaque jour à ouvrir cette parole. Si tu veux tenir bon, tenir ferme, tu dois connaître la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est un fondement, elle est fondamentale dans la vie du chrétien. Parce qu'elle est créatrice, puissante, vivante. Une confirmation supplémentaire. On va lire dans Hébreu 4.12 Où nous avons cette déclaration au sujet de la parole de Dieu. Hébreu 4.12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Elle est puissante. Pour moi, c'est une image saisissante. Une image qui est tellement parlante de la parole de Dieu. Elle est vivante, efficace, pénétrante et agit dans chaque domaine de la personnalité. La parole de Dieu, elle veut investir toute ta vie, la conscience, l'esprit, l'âme et même le corps physique. Alléluia. Déclarer la parole de Dieu sur votre vie, âme, corps et esprit et il y aura un impact. Partout où la parole de Dieu est appliquée, il y a une garantie écrite qu'elle vous fera du bien. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin ? Que la parole de Dieu déclarée avec foi, mais aussi avec obéissance, vous fera du bien. Ceci est une promesse de Dieu concernant sa parole. Elle accomplira dans votre vie le but même pour lequel elle est envoyée. Troisièmement, le résultat produit par la parole de Dieu en nous dépend de la façon dont nous répondons. dont nous accueillons aussi cette parole. Pour faire le point sur cette vérité, nous allons maintenant, et je vais avec vous, examiner notre part dans cette affaire. Parce que là, je vous ai dressé les généralités, mais moi ce que j'aime bien, c'est la pratique. Que ce soit pratique. Pour faire le point sur cette vérité, donc on va maintenant examiner notre part dans cette affaire. Et la question n'est pas seulement de savoir ce que la parole de Dieu ou ce qu'elle peut faire pour nous, mais c'est la fiabilité avec laquelle moi aussi je peux la recevoir. Elle est aussi immuable que Dieu lui-même. Elle, elle ne changera pas, mais moi je dois apprendre et je dois avancer pour la recevoir. Toutefois, le résultat, donc je vous ai dit, produit par la parole de Dieu en nous dépend de la façon dont nous répondons. Dans cette étape, je vais vous expliquer comment nous sommes tenus de répondre à la parole de Dieu. Comment nous devons réagir afin de recevoir tous les bienfaits et les bénédictions que Dieu désire pour nous. Je ne vais pas les inventer, elles se trouvent dans la parole de Dieu. 1 Thessalonicien 2 au verset 13, et c'est Paul qui écrit ces mots. 1 Thessalonicien 2 au verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, « De ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non pas comme des paroles, comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. » Alors la question se pose à nous, comment recevons-nous la parole de Dieu ? Comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Recevons cette parole de Dieu, nous qui croyons, afin qu'elle soit agissante. Tout d'abord, nous ne devons pas la recevoir simplement comme une sorte d'écriture humaine ou un message humain, mais conscients que ce que nous allons recevoir est une semence divine, et la prendre avec respect, avec sérieux. Et nous devons reconnaître que c'est un message en provenance de Dieu lui-même. Elle est la parole de Dieu, elle est non des hommes. Elle est une parole prophétique, qui annonce, qui touche la vie, mais aussi qui envoie. Ensuite, nous devons la recevoir dans la foi, dans la foi de croire qu'elle va réaliser en nous quelque chose de divin. Devons y croire. Et Paul dit que quand nous la recevons comme la parole de Dieu pour nous, et que nous croyons en cette parole, alors elle agit en nous. Elle réalise la volonté de Dieu. Alors s'il vous plaît, gardez à l'esprit ces deux conditions. Tout d'abord, nous devons la recevoir comme la parole de Dieu, et non comme la parole ou comme un message des hommes. Deuxièmement, nous devons l'accepter avec foi, croyant qu'elle est capable de faire en nous ce que Dieu attend. Amen. Quatrième point, et je terminerai là-dessus. Quelles sont les conditions morales pour bénéficier pleinement de la parole de Dieu ? Alors un livre qu'on étudie dans les maisons vivantes, Jacques I, peut-être ça va parler à quelques-uns. Je fais une parenthèse, mais le message, c'est le pasteur de l'Orient qui a apporté une méditation hier au pasteur, était la croissance, notre croissance dans l'épreuve. De quoi il me parle ? Il dit, à qui le dis-tu ? Et notamment, jeudi dernier, dans le groupe de maison ici à Saint-Malo, on a étudié l'attitude du chrétien dans l'épreuve, à partir de Jacques. Oh, j'ai dit, Seigneur, là, c'est clair. Quelles sont les conditions morales pour bénéficier pleinement de la parole de Dieu ? Le livre de Jacques, donc, apporte également un élément complémentaire. Jacques 1, 21. Il va voir qu'il y a quelques conditions que nous devons remplir pour bénéficier pleinement de la parole de Dieu. Il dit, c'est pourquoi, jetons, rejetons, toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia ! On va le relire ensemble, hein ? Parce que c'est tellement important. On peut le lire ensemble à haute voix ? C'est pourquoi, rejetons, toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia ! Amen ! Cette parole est vraiment précieuse pour nous. Notez ce terme, planté. Planté, la parole de Dieu est quelque chose de vivant qui va croître en nous. Comme un arbre qui est planté en nous doit porter du fruit. Et le Seigneur dit, celui qui ne porte pas de fruit, il sera retranché. La parole de Dieu, elle est plantée en nous comme un arbre qui doit porter du fruit. Moi, je suis heureux en ce moment, les cerisiers sont en fleurs. Donc je dis, on est au mois de juin. Non ? Deux fois de cerises dans l'année, merci Seigneur. Je rêve, je crois. Mais, dans notre vie, tout peut refleurir. Amen ! Le Seigneur a prévu que nous portions du fruit. Et non pas par notre propre volonté, mais parce que sa parole est plantée en nous. Ce terme, planté, donc, est important. Donc si vous la recevez, et si vous la plantez dans votre cœur, dans votre vie, elle va se propager par des racines, la sève va couler et les fruits vont venir, ils vont produire du résultat par la volonté de Dieu lui-même. Il y a deux conditions mentionnées dans ce verset. Tout d'abord, sur la forme négative. Et non, ne vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas, je n'oublie pas le début de ce passage. La forme négative, c'est que nous devons mettre de côté la souillure et la méchanceté. En autre terme, nous devons faire le ménage dans nos vies. Il ne peut pas y avoir de place pour le péché, pour la rébellion ou d'autres mauvaises qualités dans nos vies, telles que la colère et autres, tout en espérant que la parole de Dieu agisse selon ses promesses. Je veux vous le dire honnêtement, cela n'arrivera pas. Il y a des préalables, chers frères et sœurs, et je me prêche à moi-même, il y a des préalables. Deuxièmement, nous devons recevoir la parole de Dieu avec douceur. Et derrière ce mot douceur, on pourrait mettre humilité, avec simplicité de cœur. Ne cherchant pas à faire dire à la parole de Dieu des choses qui n'ont pas lieu d'être dites. Vous savez, j'ai toujours entendu dire qu'on peut lire le Nouveau Testament avec le regard de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et vice-versa. ce n'est pas l'objet. C'est de lire la parole de Dieu, de recevoir la parole de Dieu avec simplicité de cœur, avec l'Esprit de Dieu qui nous conduit pour recevoir de Dieu ce que nous avons à recevoir. Ceci est une condition très importante dans ce que nous sommes humbles, nous sommes enseignables. Sommes-nous encore enseignables ? Je ne parle pas à des justiciers de la parole de Dieu parce que on peut en avoir aussi. On va prendre la parole de Dieu. Taper sur les têtes. Moi, je déteste ça quand on tape sur la tête avec la parole de Dieu parce qu'avant de parler de la parole de Dieu, c'est quand même taper. Non. On doit apporter avec amour et bienveillance. Et même quand on redresse un frère ou une sœur. Ceci, donc, est une condition d'avoir l'humilité, la simplicité de cœur. Nous recevons humblement ce qu'il nous dit. Seulement, lorsque nous répondons avec humilité, sa parole accomplira son but dans nos vies. Une humilité sainte, une humilité aussi dans la crainte de Dieu. Humilité dans la crainte de Dieu, c'est recevoir la parole de Dieu avec sérieux, avec le sérieux qu'il doit être. Je ne dis pas qu'il faut être des religieux, je dis qu'il faut être sérieux. C'est croire avec foi, croire qu'elle va s'accomplir. Alléluia ! Que lorsque je reçois un message et je vous invite aussi à aller sur la chaîne YouTube de EB Saint-Malo, s'il y en a qui ne connaissent pas, peut-être aller revoir certains messages. Mais sachant que cela vient de Dieu, non pas juste pour empiler les prédications les unes sur les autres, mais sachant que cela vient de Dieu et recevoir aussi avec simplicité, humilité et recevoir aussi avec la méthode poisson. Quelqu'un connaît la méthode poisson ? Mais non, c'est prendre ce qui est comestible et laisser les arrêts. Des fois, il y a des choses qui vont nous être nécessaires et d'autres pas. C'est aussi, en termes évangéliques, appelé du discernement. Parce que même dans une prédication, il y a une partie où l'homme va parler. Nous recevons humblement ce qui nous est dit. Seulement, lorsque nous répondons avec humilité, alors Dieu répond et agit avec puissance, combinant la parole et l'esprit de Dieu. Je tiens à souligner encore une vérité importante. Dieu lui-même choisit ses élèves. C'est Dieu lui-même qui choisit ses élèves. Et dans la vie de l'Église, c'est Dieu qui nous envoie tous ces bien-aimés. Et c'est le Père qui choisit ses élèves, du plus jeune au plus âgé. Si vous voulez être l'un de ses élèves, l'un de ceux qui se laissent enseigner par la parole de Dieu, vous devez répondre à ses exigences. Non pas aux exigences de loi humaine, mais aux exigences de Dieu lui-même. Aujourd'hui, allons-nous répondre à la parole de Dieu avec foi, aussi avec crainte, avec persévérance. La puissance de Dieu, la parole de Dieu est puissante et créatrice. Sommes-nous prêts à la laisser agir et faire et produire le fruit que Dieu a prévu dans nos vies ? Prions. Selon notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est puissante, elle est efficace. Et encore aujourd'hui, tu veux nous enseigner, nous édifier, afin que nous ne soyons pas menés par des paroles d'hommes ou des idées fabriquées, mais que nous marchions par ta parole, par la voix de Dieu. Et Seigneur, je te prie que ta parole soit créatrice en nous, que ta parole soit aussi prophétique pour annoncer de ta part. Je prie qu'au milieu de nous, nous puissions entendre ta voix à travers les Écritures, à travers ce que tu nous as confié. Mais continue, Seigneur, de te révéler à travers une parole prophétique, une parole inspirée de toi. Je te prie que dans les messages, les prédications aussi qui seront annoncées, et ce soit des messages qui annoncent de toi, qui sont prophétiques, puissamment édifiés par ta parole, par ta voix, Père. Je veux te demander pour moi-même que je diminue afin que tu grandisses. que nous ayons cette humilité jour après jour de vouloir non pas nous mettre en avant, mais simplement te mettre à la place qui t'es due. Pleinement, Seigneur. Que dans notre témoignage, que dans notre vie, nous sachions aussi nous débarrasser de ce qui encore peut-être colle à nos semelles, que nous traînons depuis tant d'années. merci parce que c'est toi qui peux nous en débarrasser. Seigneur, je te demande de nous aider à marcher dans l'humilité, dans la sainteté, afin que ta parole puissante s'accomplisse et que ton esprit nous visite jour après jour pour être témoin fidèle. Merci parce que dans ta parole, tu as tout prévu et tout pourvu pour chacun de nous, pour ton peuple, pour ta gloire et que nous croissions, Seigneur, que nous produisions le fruit que tu as prévu au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada